et salut tout le monde c'est chamalok aujourd'hui je vais vous présenter volibir un champion très intéressant qui peut être très puissant surtout en solo queue je vais vous expliquer les moves importants et tout ce qu'il faut savoir pour s'améliorer volibir a de nombreux avantages si on sait comment les utiliser il peut vite retourner une game une fois bien maîtrisé pour ma part je suis actuellement diamant 3 et je fais partie des 20 meilleurs volibir au monde sur le classement de low skill je suis principalement arrivé là grâce à ce champion alors on va commencer par la page de rune donc concernant les marques j'ai pris six marques de vitesse d'attaque et trois marques de dégâts d'attaque il est préférable de prendre un petit peu de marque de dégâts d'attaque comme vous pouvez le voir puisque certains jouent full vitesse d'attaque mais moi je trouve ça pas très intéressant parce que par expérience j'ai pu voir que vous allez manquer de dégâts d'attaque en early dans votre début de la jungle et ça va vous pénaliser sur une bonne partie de la game c'est pour ça qu'il est préférable d'avoir un petit peu de dégâts d'attaque pour avoir une certaine base de dégâts pour enchaîner les monstres de la jungle ensuite en marque en saut pardon vous allez voir que j'ai pris des sauts de pv et pas des sauts d'armure tout simplement parce que vos dégâts sur voltage de votre sort principal de dégâts fait des dégâts en fonction de vos pv et non de votre armure pourquoi sur volibir c'est beaucoup plus intéressant de prendre de la vie à la place de l'armure ensuite en glyph j'ai pris six glyphes de réduction de délai tout simplement parce que c'est très important sur les junglers quel qu'il soit d'avoir de la réduction de délai pour pouvoir enchaîner vos sorts plus rapidement en phase en phase de gank ou même en phase de jungle pour enchaîner votre jungle plus rapidement et plus efficacement ensuite du coup j'ai pris trois glyphes de résistance magique attention par un niveau et non de la résistance magique tout court tout simplement parce que les monstres de jungle tapent à des en early la résistance magique sera donc inutile et donc c'est préférable de prendre de la résistance magique par niveau pour en avoir un peu plus en light ensuite en quintessence j'ai pris de la vitesse de déplacement c'est obligatoire la vitesse de déplacement est vraiment l'inconvénient de volibir il en a un petit peu moins comparément à d'autres jungle et sur les phases de gank ça se ressent donc il faut prendre cette vitesse de déplacement pour un petit peu combler ce vide ce manque de vitesse de déplacement donc on va passer à la page de maîtrise alors je joue en 0 12 18 une page de maîtrise classique pour les jungler tank mais je vais quand même expliquer certaines choses donc évidemment cicatrice de vétérans de la vie je fais ici que pas ça ensuite j'ai pris savoir ça va réduire vos délais de récupération de vos sortes d'invocateur ça va vous permettre donc de smite plus souvent les monstres de jungle et d'avoir un meilleur cleaning c'est vraiment très important il faut absolument le prendre ensuite j'ai pris fétulence à la place de gardien légendaire alors pourquoi ce choix en fait vous allez voir dans mon build que niveau des bottes je ne prends pas les sandales de mercure je prends les bottes de célérité pour avoir plus de vitesse de déplacement est arrivé plus vite au corps à corps et c'est pourquoi il va me manquer de la ténacité que je n'aurais pas du coup vu que je n'aurais pas pris les sandales de mercure c'est pour ça que je comble un petit peu ce manque en prenant la maîtrise fétulence afin d'avoir un minimum de ténacité qui est très très important sur un tank qui va dans le tas donc vraiment et prenez fétulence et à la place de gardien légendaire ensuite j'ai pris évidemment force des âges de la vie que vous allez stacker en tuant les grands monstres de la jungle et c'est vraiment un bonus de vie qui est très intéressant et qui va vous aider parce que ça va vous faire des dégâts du coup sur sur voltage et en plus ça va vous permettre de mieux tanker dans la dans les teamfights donc prenez ça aussi ensuite en ingéniosité vous pourrez voir que je n'ai pas pris affinités réuniques j'ai pris des cookies alors pourquoi ce choix j'ai pu voir que au niveau de la jungle surtout de votre troisième camp vous allez être à ras d'utiliser votre passif même si vous débrouillez bien et du coup le fait de prendre ses cookies va vous permettre d'avoir des potions qui durent plus longtemps et surtout qui vont vous donner un petit peu de pv en les utilisant directement et ça vous permet d'avoir un meilleur confort dans la jungle et donc de ne pas faire ce passif qui est primordial pour les phases de gank puisque ça vous permet de faire par exemple un petit gank sous tourelle ou etc fin plein vraiment de choses qu'il faut qu'ils vont être très intéressante avec ce passif et qu'il faut garder donc voilà après si vous vous sentez bien en jungle et qu'il n'avait pas de souci pour la finitaire unique mais sinon commencer par prendre les cookies ensuite on va passer au build donc pour volibir on part avec machette et des bons des cookies classique ensuite au premier bac il faut que vous ayez minimum 650 gold que vous essayez de finir votre lame du tracker votre début d'item à jungle ce qui va être très important sur les phases de gank puisqu'il va ralentir l'ennemi aussi vous vous accélérez et surtout faire des dégâts à l'ennemi qui en early game ne sont pas du tout négligeable ça va faire des gros dégâts ça va vous permettre d'avoir d'augmenter votre burst et c'est vraiment très important de faire cet item pour faire des grands si vous avez les sous prenez les bottes de vitesse évidemment c'était très important il faut vite partir sur ses boots pour arriver plus vite au corps à corps de l'ennemi et faire ses dégâts puis si vous avez encore 75 gold fait une balise de vision elle est très 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 importante elle va avantager votre équipe puisque si vous la mettez dans la river comme je vous montrais tout à l'heure ça vous permet d'avoir une certaine vision sur le chemin de la jungle de votre adversaire et quand il ira enlever cette ward il va perdre du temps surtout et dans pendant ce temps là vous serez où il est et du coup vous pouvez imaginer le chemin de la jungle qu'il a fait et où il s'apprêtait à aller pour counter gang justement donc vraiment pour 75 gold c'est très rentable essayez de la prendre dès que vous le pouvez ensuite au fil de la game vous allez rush votre item à jungle ensuite vous allez directement faire les bottes de célérité très important et directement une plaque du mort des pv de l'armure et un bout un boost pardon de vitesse de déplacement qui va être très intéressant pour aller au corps à corps alors là voici un exemple de full build donc votre item à jungle avec l'enchantement titans cendrés vos boots votre plaque du mort puis vous faites visage spirituel de la vie de la résistance magique de la réduction de délai de récupération et surtout une propriété passive qui est très intéressante sur vos librières puisqu'elle va augmenter les soins reçus et cette propriété passive proc sur votre passif à vous et ce qui va permettre de regagner eu d'énormément de vie et vous allez voir tout à l'heure dans la vidéo c'est vraiment un avantage en fight donc il faut prendre visage spirituel ensuite j'ai fait un gage de stérac pourquoi cet item et bien vous allez voir que ce niveau de la partie donc environ vers 30 minutes vous allez être certes très tranquille mais vous allez un peu manqué de dégâts parce que les carrés adverses seront protégés par leur équipe et vous allez voir que vous n'allez pas réussir à les tuer facilement le gage de stérac va vous permettre d'avoir un bonus de dégâts d'attaque qui est très important sur vos librières et va vous permettre surtout aussi d'avoir un bouclier qui va enlever une petite dose de burst qui n'est pas négligeable donc il faut prendre ce gage de stérac ensuite en late game j'ai pris une côte épineuse tout simplement parce que vous allez le voir pendant la vidéo mais votre objectif ce sera d'aller rush la décary adverse et quoi de mieux qu'une côte épineuse pour contrer un ad carry ensuite pour le build de volivère top rien ne change si ce n'est l'item à jungle que vous n'allez pas faire à la place vous allez faire un hydre titanesque vous allez le rush même avant vos boots puisque vous n'allez pas gank il est très très utile pour push la lane qui dit push la lane dit la tourelle tombe plus vite qui dit la tourelle tombe plus vite dit des sous pour votre équipe et ensuite vous pourrez tp du coup sur des sur d'autres laine pour les appuyer et donner l'avantage à votre équipe ensuite je vous donne un petit exemple contre une team plutôt axé à paix donc des soleneurs à paix ou alors un jungle à paix ou un support à paix donc vous ne ferez pas les bottes de célérité et vous ferez plutôt des sandales de mercure pour la résistance magique et donc de la ténacité et donc en maîtrise vous pourrez vous faire une page dure une team contre team axé à paix et ne pas mettre pétulance mais m plutôt le boost d'armure et de résistance magique ensuite vous allez faire directement le visage spirituel puis la plaque du mort il faut échanger ces deux rôles pour avoir la résistance magique plus rapidement puis après cette plaque du mort vous allez faire une gueule de malmortus pourquoi cet item donc évidemment ça vous donne de la résistance magique et des dégâts qui ne sont pas négligeable sur vos libires et surtout vous allez avoir une propriété passive qui va vous permettre d'enlever un certain burst ap contre des leblanc ou des annie ou des élises c'est vraiment essentiel primordial d'avoir cet item et surtout que cet item a été up à la saison 6 dorénavant après que ce bouclier était utilisé vous allez obtenir 25% de vitesse d'attaque et 10% de vol de vic jusqu'à ce que vous quittiez le combat c'est très utile sur vos libires puisque si vous farmez après avoir utilisé ce bouclier ou si vous subissez encore un dégâts vous allez toujours avoir cette propriété passive elle va continuer et jusqu'à ce que vous quittiez le combat ensuite en dernier item vous pouvez faire un gage de sterak ou alors une côte épineuse tout dépend de la situation de la partie et de la décarrière adverse ça c'est vraiment à vous de voir après avoir vu les ruines masterize et build on va passer au chemin de la jungle donc je vais vous montrer quelques exemples donc quel que soit votre côté blue side or side vous allez toujours commencer du côté de votre bot lane afin d'avoir un pool plus intéressant donc côté blue side vous allez partir au golem vous allez les smiter et accompagné de votre bot lane ensuite vous allez directement aller à votre raid vous allez utiliser deux cookies sur ce raid très exactement et pas les trois parce que sinon vous allez perdre un cookie inutilement parce que vous serez fou de vie ensuite vous allez directement aller à votre bleu comme ceci vous allez smiter ce bleu et utiliser votre dernier cookie à ce niveau là vous serez niveau 3 avec vos trois sorts du coup et quasiment 80 enfin même 90% de votre vie quasiment fou de vie et vous aurez votre double boeuf donc ce qui s'offre à vous c'est soit aller au top comme ceci mais si vous faites comme ça prenez bien soin de mettre une ward avant d'entrer dans ce bush parce que le jungler adverse sera probablement là il faut vraiment faire très attention normalement en 2v2 vous avez l'avantage puisque votre passif est vraiment très conséquent en early mais faites attention quand même ou alors vous pouvez aller au mid comme ceci ou comme ceci en mettant en prenant bien soin de mettre une ward ici pour avoir une certaine information sur la jungle adverse côté red side vous allez partir du groupe vous allez le smiter puis vous allez à votre bleu vous allez le faire vous allez utiliser deux cookies c'est le même principe et ensuite vous allez directement aller à votre raid vous allez le smiter et utiliser votre dernière qui est là vous serez dans le même cadre que dans le côté blue side vous serez tous vos pv et vos deux boeufs ainsi que vos trois sorts donc vous pourrez aller au top comme ceci en mettant une ward juste là où aller au mid comme ceci ou même comme cela en prenant bien soin encore une fois de mettre une ward juste ici concernant la pink que je vous parlais tout à l'heure après votre premier bac vous pouvez la mettre dans la river juste ici ou alors juste là ça va vraiment aider votre équipe à avoir une certaine vision sur le jungler adverse quel que soit le jungler adverse donc après avoir vu tout ça on va passer à quelques exemples concrets en en partie je vais vous montrer les choses importantes à savoir sur volibir ce qu'il faut avoir en mémoire et les moves que l'on peut faire avec ce champion donc maintenant on va parler d'un combo très important sur volibir le flash à alors dans cette situation vous allez gank le darius de la laine sachant que d'arrius n'a pas d'escape avec le combo de lulu c'est vraiment très intéressant sur volibir vous chargez votre à avant qu avec le boost de speed de lulu vous allez directement flasher sur le darius il a aucun moyen d'escape vous faites votre team pour avoir un peu plus de dégâts et là vous sécuriser un kill facilement pour ensuite directement pousser la lane et du coup faire des dégâts sur la tour assez vite on va maintenant parler d'une autre utilité à votre à qui consiste à contrer le flash de l'ennemi donc vous pouvez utiliser votre à pour contrer le flash de l'ennemi tout simplement vous devez le garder et non l'utiliser pour aller plus vite sur l'ennemi ici dès que vous êtes à portée vous allez eux puis vous allez utiliser votre à pour ramener le darius à portée de l'ultime de lissandra et ainsi sécuriser le kill avec votre survoltage on va maintenant parler du passif de volibir qui est vraiment très important pour ce champion en effet le passif va lui permettre de regagner énormément de pv en très peu de temps et c'est vraiment un effet de surprise leur excès qui arrive full life ne va vraiment pas s'attendre à ce que je regagne autant de vies et je vais pouvoir du coup le tuer assez rapidement et après m'enfuir grâce à une lanterne de trèche et pouvoir back tranquillement un autre exemple pour illustrer le passif de volibir qui est vraiment très important pour ce champion il fait vraiment la force de ce personnage ici un teamfight se prépare je vais pouvoir rester dans la mêlée et quitte à même flash in à l'intérieur et ensuite très important avec mon passif je vais pouvoir tant pour la décary d'en face il va vraiment le focus et ainsi mon équipe pourra après prendre des kills très facilement on va maintenant parler du rôle de volibir en teamfight donc volibir aura pour but de rush la décary d'en face qui va ainsi le focus et empêcher à votre team de subir des dégâts de la part de la décary ici le zack tente une engage sans succès et permet ainsi à notre barde de faire un très bonne ultime sur la plupart de la team et ainsi je peux flash in dans la team et aller directement sur la décary qui n'est plus protégé par son support et ainsi gagner le teamfight pour enchaîner sur un drake voilà c'est terminé pour ce tuto j'espère qu'il vous aura aidé vous permettra de vous améliorer avec volibir si vous avez des questions sur ce champion n'hésitez pas à me laisser un commentaire j'y répondrai avec grand plaisir sur ce je vous dis à bientôt pour un prochain tuto et bonne chance dans la faille de l'avocateur